Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les élus LR lyonnais saisissent la justice à propos de la campagne d'Emmanuel Macron. Un nouveau technicentre SNCF en construction à Vénitieux pour remplacer celui d'Houlin. Enfin, rencontre avec David Gréa, l'ancien curé de Sainte-Blandine, publie un livre sur son histoire. Si les faits sont avérés, il appartiendra à la justice demain de vérifier ce qu'il en est. Les Républicains portent plein de contriches. Ils ont annoncé ce matin avoir saisi le procureur de la République par l'intermédiaire de leur leader lyonnais, Stéphane Guillan. Le groupe accuse la métropole et la ville de Lyon d'avoir utilisé leurs moyens pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Les élus de droite s'appuient pour cela sur deux éléments majeurs. La réunion du 2 juin 2016, l'accueil d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie à l'époque, qui était déjà candidat et qui est une réunion qui est largement médiatisée et mise en avant. Le deuxième, c'est l'utilisation de certains moyens de la métropole. Je pense à certains personnels et je pense aussi aux locaux de l'antenne parisienne pour la rencontre qui est sortie dans la presse entre Emmanuel Macron et Alain Juppé au lendemain du premier tour. Parmi les premiers visés par cette plainte, Gérard Collomb, maire de Lyon et président de la métropole pendant la campagne. Il est suffisamment fier de toute l'oeuvre qu'il a fait pour l'élection d'Emmanuel Macron. Donc à un moment, jusqu'où est-il allé pour faire élire son poulain ? Je pense que les éléments qu'on a aujourd'hui à Lyon nous laissent penser que certains moyens de la métropole et de la ville ont pu être utilisés à cette fin. Il appartiendra au procureur demain de nous dire ce qu'il en est. Les républicains affirment ne pas espérer de condamnation, mais seulement que la lumière soit faite sur ce dossier sensible. Un nouveau technicant comme celui de Vénitieux, c'est typiquement la signification même du renouveau industriel. C'est l'usine du futur pour SNCF. Avec 70 millions d'euros d'investissement, le moins que l'on puisse dire, c'est que la SNCF mise beaucoup sur ce futur technicant qui verra bientôt le jour à Vénitieux. Installé sur un site de 8 hectares qui appartenait à Renault Trucks, l'entreprise veut même en faire une vitrine, bien loin de l'image vieillissante de l'ancien site basé à Oulain-la-Mulatière. Il a fallu qu'on s'adapte à une baisse de notre charge industrielle pour les années qui viennent. C'est un élément déclencheur important. Deuxièmement, vous avez raison, l'obsolescence de notre outil industriel actuel, qui est très dispersée avec plusieurs bâtiments, qui était adaptée à l'activité de ce site il y a quelques années et qui l'est beaucoup moins par rapport à l'activité actuelle. Oubliez donc, l'amiante place un site certifié haute qualité environnementale. La SNCF souhaite par ailleurs entamer enfin sa révolution digitale en utilisant des nouvelles technologies comme ce droïde censé améliorer les conditions de travail des salariés. Ils nous ont commandé un robot qui leur permet de faire du picking, c'est-à-dire transporter des pièces de A à B pour éviter aux cheminots de faire toute la journée des allers-retours et qu'ils puissent se reconcentrer sur des tâches plus intéressantes et à plus forte valeur ajoutée. 500 salariés travailleront sur ce site entièrement dédié à la maintenance des moteurs électriques et des convertisseurs de puissance. Son ouverture est prévue fin 2019. Les cellules sur le côté vont détecter la sortie du produit. L'extracteur va se retirer et ensuite le produit va être sur le tapis d'accumulation ici. Pour l'instant, il n'en existe que trois en France, dont celui-ci qui vient d'ouvrir à Dessine. Le magasin automatique est un nouveau concept qui prévoit de nombreuses implantations dans les années à venir. Ici, pas de vendeur mais un automate et des articles disponibles 24h sur 24. Avec une gamme d'environ 300 produits, ceux qu'on trouve habituellement en supérette. Le client peut venir soit commander directement via la borne que vous voyez ici avec l'écran tactile, soit également via une application smartphone que l'on a développée depuis l'année dernière. Ils commandent directement chez eux et peuvent venir retirer les produits directement ici. Les tarifs du magasin automatique sont plus chers qu'en grande surface mais ils visent à concurrencer directement les petites supérettes de proximité. Une vie nouvelle. Un an après son départ de Sainte-Blandine, le père David Gréa sort de son silence à travers cet ouvrage dans lequel il raconte son éviction de l'église pour avoir brisé son célibat. Plus j'étais heureux comme prêtre et plus je réalisais à quel point le célibat me rendait triste. Il manquait vraiment de la tendresse, la présence de celle avec qui je pourrais tisser le quotidien. Et c'est comme ça, peu à peu, que ce discernement s'est fait jusqu'à la rencontre avec Magaline. Une relation nouvelle vécue d'abord en secret. Mais lorsque celui-ci est devenu trop lourd à supporter, le père Gréa a choisi d'en parler. D'abord au cardinal Barbarin, puis au pape François, avec qui il s'est entretenu en janvier 2017. Les prêtres catholiques orientaux, les Libanais par exemple, ils peuvent se marier. Et donc lui, il est le pape de prêtre marié. Donc il n'est pas choqué par ça. Et puis d'autant plus que dans la doctrine catholique, on sait que ce n'est pas le célibat qui fait le prêtre. Et il m'a dit, ben oui, c'est vrai, sois patient. Entre dans la patience de Dieu, le temps est le messager de Dieu. Mais malgré cette entrevue, à son retour en France, le cardinal Barbarin lui a demandé de mettre fin à sa mission. Là, c'était un choc et aussi un temps nouveau pour moi. Je pensais terminer ma mission, elle se terminait en juillet. Et à partir du moment où il m'a demandé de ne plus remettre les pieds à l'église, ben du coup, on a commencé à penser au mariage. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va vivre maintenant ? Et maintenant, c'est une vie nouvelle qui commence en tant que coach en entreprise. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la...